Le Big Data est une réalité au CNES. Chaque jour, des millions de données arrivent depuis l'espace. Il faut pouvoir les traiter en un temps record. Cela impose une rigueur toute particulière. Le premier défi technique pour stocker des données, c'est d'abord de pouvoir être en mesure de les recevoir. C'est-à-dire que recevoir un volume d'environ 200 gigaoctets par jour nécessite de mettre en place des infrastructures réseau qui sont efficaces et performantes. Puis ensuite, nous avons besoin de les stocker rapidement sur des disques durs tampons. Et ensuite, de lancer des traitements qui vont permettre leur archivage à plus long terme. Au CNES, la mission d'observation des étoiles Gaia, débutée il y a 4 ans, a pour but de cartographier en 3D notre galaxie. Chaque jour, ce sont environ 600 gigaoctets de données qui sont traitées. Des données qui représentent de véritables cartes d'identité pour les millions d'étoiles observées par le satellite Gaia. Et le volume d'informations stockées sur la plateforme du CNES est colossal. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a reçu et archivé environ 1,2 pétaoctets de données. Ça correspond à plus de 250 000 DVD. Si on le ramène à un PC usuel de 500 gigas, ça nous ferait 2000 PC. La performance de stockage est donc exceptionnelle. Visite guidée dans les entrailles du CNES, où se situe le data center qui héberge le projet Gaia. Alors ici, nous arrivons au centre informatique du CNES Toulouse, où sont hébergés les serveurs Gaia. Les machines du centre de traitement Gaia se situent dans les sous-sols du CNES de Toulouse, où elles côtoient celles des centres de stockage massifs des données d'observation de la Terre des satellites Spot et Pleiades. Cette salle confidentielle héberge un certain nombre de projets du CNES, en particulier le projet Gaia. Ces baies sont rackées, comme on dit. Les serveurs qui permettent de piloter la plateforme et tous les disques qui permettent d'héberger les données. Donc ici, sur l'ensemble de ces quatre baies, nous disposons aujourd'hui de 2,3 pétaoctets d'espace disque. Dans un but de sécurisation des données Gaia, il faut savoir que celles-ci sont dupliquées 3 fois pour garantir leur intégrité et leur disponibilité. Il faut donc disposer de 3 pétaoctets pour un seul utile. Au printemps, il est prévu de compléter le système avec 1 pétaoctet de nouveaux espaces disques pour pouvoir recevoir et traiter les données jusqu'en juillet 2019.